Yokai no Mori est un jeu abstrait pour deux joueurs inspirés du Shogi. Les joueurs tentent de capturer le maître adverse en déplaçant et en parachutant des pièces. Dans Yokai no Mori, deux groupes de yokai s'affrontent. Chaque joueur dispose du même set de départ. Un maître des yokai, un kitsune, un tanuki et un kodama. Le positionnement des différentes pièces est indiqué sur le plateau. La ligne qui fait directement face à chaque joueur est appelée zone de promotion. Lors de son tour, le joueur actif peut faire un déplacement ou un parachutage. S'il choisit de se déplacer, il bouge d'un de ses yokai d'une case dans l'une des directions indiquées sur sa pièce. S'il termine sur une case occupée par un adversaire, il le capture et le place dans sa réserve. Lorsqu'un kodama atteint la zone de promotion adverse, il devient un samouraï et son jeton est retourné. Un kodama capturé revient à son état initial. Parachuté permet de placer une pièce de sa réserve sur n'importe quelle case vide du plateau. Pour gagner, il faut atteindre la zone de promotion adverse avec son maître, sans capture possible au tour suivant. Ou capturer le maître de son adversaire. Yokai Nomori propose aussi un second plateau, plus grand. Deux nouveaux types de yokai font leur apparition, les kirin et les oni. Le kitsune et le tanuki ne sont plus de la partie, mais chaque joueur dispose de trois kodamas. Dans cette version, la zone de promotion est constituée des deux premières lignes, et la seule façon de gagner est de capturer le maître adverse. Lorsqu'une pièce est parachutée, elle doit être capable de faire au moins un mouvement au tour suivant. Deux kodamas d'un joueur ne peuvent pas non plus se trouver sur la même colonne. Mais il est possible d'avoir un kodama et un samouraï sur la même colonne. Pour conclure, Yokai Nomori est un petit jeu simple à apprendre, mais stratégique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501